... Compte et légende et histoire aux Antilles, un titre qui suscite des interrogations et qui nous emmène dans ces... A partir de quelle narration, quelle époque, quel siècle d'avant et d'aujourd'hui au niveau narrative et narration, si vous préférez ? Alors, ce qu'il y a, ce livre-là, en fin de compte, c'est comme s'il reprend le premier livre, c'est comme s'il reprend le premier livre, mais sous une autre forme, c'est-à-dire sous une forme, je dirais, plus abordable, peut-être plus ludique, mais dans ce livre-là, d'ailleurs, ceux qui l'ont déjà acheté, certains m'appellent pour me dire, effectivement, j'ai retrouvé ma grand-mère, j'ai revu ma maman, moi-même, j'ai trouvé un exemple que j'ai vécu, parce qu'il est beaucoup plus proche de nous, c'est-à-dire qu'on va retrouver des histoires qui remontent aux années 1960. Donc, c'était hier encore, beaucoup de personnes de 1960 sont encore là, sont vivantes et ont vécu ces situations, et je les ai classées aussi par des thématiques, mais temporelles, c'est-à-dire qu'on va trouver un conte, une histoire réelle, autour d'un personnage qui s'appelle Titou, et donc, pour le Nouvel An, par exemple, la nuit de la Saint-Sylvestre, je parle du Bénémarré, par exemple, on va parler aussi de la période de carnaval, où on parle aussi de la diablesse, qu'il était question de faire attention et de pouvoir, parce qu'on pouvait la rencontrer, donc, il y a toujours aussi une forme de moralité, et donc, ce livre-là, il y a onze contes, alors les contes, il y a des légendes, et il y a aussi des histoires de faits réels. De faits réels ? Avec qui vous avez travaillé au niveau d'illustration ? Alors, l'illustrateur, c'est M. Anthony Campras, c'est un illustrateur très sérieux, qui est à l'écoute, et qui ne rechigne pas sur le travail, c'est-à-dire qu'il est très attentif, très attentionné, j'ai envie de dire aux exigences de l'auteur, parce que moi, je suis assez méticuleuse, un peu perfectionniste, donc, il m'arrivait de lui demander de revoir certaines choses par rapport à l'histoire, même par rapport au texte, et il n'a jamais rechigné, il a refait exactement ce que je lui demandais, et ceux qui ont déjà le livre, tout comme je vous disais tout à l'heure, m'appellent pour me dire qu'ils se sont retrouvés, ou ils avaient entendu parler. Est-ce que vous, il y a aussi une part de votre enfance ? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est aussi vos contes, vos légendes ? Pas les miennes. Votre grand-mère, arrière-grand-mère, vous a aussi raconté ? Pas entièrement, pas toutes les histoires, peut-être quelquefois des pans d'histoire, je me suis retrouvée histoire par rapport à ma famille, mais ma famille maternelle qui habitait à la campagne des Abîmes, ma famille paternelle davantage, mais aussi par rapport au vécu quand on est enfant, quand on est à l'école, quand on échange avec ses camarades de classe, parce que c'est un sujet qui était très tabou, et il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui en parlaient, et ceux qui en parlaient souvent, on avait plutôt tendance à rire, à en rigoler, et avec le temps passant, en tout cas moi personnellement, je me suis rendu compte qu'ils disaient vrai, qu'ils parlaient de vécu, et des situations qu'ils avaient vécues de façon soit interrogative, parce qu'il ne fallait pas poser de questions à l'époque, et la grand-mère a dit, bon, je t'ai préparé un bain, baigne-toi, c'est pour ton bien, avant d'aller à l'examen, et bien on prend et on ne dit plus rien, et effectivement, quelques années après, je me suis souvenu de ces histoires-là, et voilà, j'ai tenu à les relater. Alors, je vais un petit peu rentrer dans l'ouvrage, « Comptes et légendes » et « Histoires des Antilles ». Alors, je peux retenir, est-ce qu'il y a, on va parler des veillées, est-ce qu'il y a cette notion de veillées funéraires ? Parlons de parfums, des auteurs d'exhaustisme, l'histoire importée aussi par nos esclaves, le côté pédagogique au niveau théâtre, poésie et slam dans votre ouvrage. Faites bien de poser la question, parce que vous avez parlé de thèmes, mais qui va se trouver dans le deuxième volume. Là, c'est un premier volume, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire, et il y a un deuxième volume dans lequel, justement, j'ai prévu de parler de la mort, mais par rapport à cette représentation et l'appréhension que l'on a. Ici, je parle de la mort, mais autour de la période de la Toussaint, parce que je vous ai dit que j'avais basé mes textes sur le temporel. Mais là, effectivement, et la mort, par exemple, on peut voir ce thème-là sur différents angles et on ne peut pas tout approfondir dans une seule histoire ou dans un seul livre. Les parfums et les odeurs, est-ce que, voilà, vous nous emmenez dans ces contes et légendes ? Oui, parce qu'il y a un texte qui parle de Tissapoti, par exemple, et on dit qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour permettre à ce Tissapoti à retrouver sa vraie forme humaine, sa forme d'enfant. Et on va parler d'ammoniaque, on va parler d'obénite, on en parle dans le texte, et on parle de certains en sang, en sang, donc on retrouve les odeurs. Ok, contes et légendes, est-ce qu'on peut faire référence à certains griots d'Afrique, parfois, dans leurs contes, ou pas du tout ? Est-ce que vous faites un rapprochement aussi dans ces langues variées de l'Afrique avec notre créole, notre langue linguistique ? Pas la langue, j'ai prévu justement dans le prochain... Ah, ben décidément, je suis déjà dans le deuxième temps, je suis déjà dans le deuxième temps. Mais je prends l'exemple, la première histoire, je parle beaucoup, d'ailleurs je parle d'un Africain, descendant d'Africains, mais en esclavage, et qui avait apporté une formule à partir d'une feuille, que l'on appelle feuille de mâle de tête, chez nous, et donc je fais référence à l'Afrique à ce moment-là. En regardant la couverture de l'ouvrage, du film de la réalisatrice Zen Palsy, Rue Cazenegre, est-ce que ça peut se rapporter un peu à votre histoire, compter les gens ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et même dans le conte dont je parlais tout à l'heure, l'histoire dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi une histoire où on est en train de parler de ne pas prêter son livre parce que cela peut vous empêcher d'évoluer, de réussir. Et quelque part, dans le film de Zen Palsy, il y a ce rapport avec l'école et la force de la pensée par rapport à ce qu'on peut dire à un élève, qu'on peut dire à un enfant, comme lorsque le professeur dit aux jeunes qu'il a réussi, il a de la chance, alors qu'en fin de compte, c'est parce qu'il était tout simplement intelligent. Maintenant, on va parler d'un côté pédagogique, toujours de contes et légendes, théâtre, poésie, islam. Alors, il faut dire qu'à plusieurs reprises, quand j'ai eu à faire des conférences, j'ai eu à faire aussi des interviews au niveau de la télévision pour présenter le livre et il m'a souvent été posé la question « Est-ce que je n'ai pas déjà été contactée pour en faire un film ? » Donc, je travaille actuellement avec un jeune, Désir, de son prénom Désir, qui envisage de faire un reportage sur cette question du magico-religieux qui relève d'une culture cachée parce qu'on ne connaît pas bien l'origine et la définition. Ce qu'il va transmettre, bien sûr, ce sera en fonction de son propre ressenti. C'est-à-dire qu'on peut avoir cinq lecteurs avec cinq ressentis différents et cinq transmissions différentes. Et donc, pour s'assurer que la pédagogie, elle est bien et c'est en fonction... La pédagogie qu'on va appliquer pour le conte ou le slam ou la poésie ou le théâtre ne sera pas la même. Mais il faut savoir qu'il faut se poser un cadre. Mais je pense que ceux-là, ils savent le faire, tout comme l'enseignant. Ils savent bien poser le cadre pour ne pas déborder et aussi tenir compte du ressenti de l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction du théâtre ou du film qu'on voudra faire, quelqu'un à qui ça ne parle pas du tout, puisqu'on a parlé de religion tout à l'heure, c'est quelqu'un qui préfère pour vraiment j'allais dire s'enfermer, mais enfin, c'est pas ça, s'inscrire dans sa religion, mais il a le droit, on le laisse tranquille, mais quelqu'un d'autre qui veut bien aller au-delà, qui est capable d'analyse, qui accepte bien les échanges pour pouvoir évoluer, on lui permettra d'exprimer son ressenti. Donc, le vrai pédagogue, c'est celui qui tient en compte celui qu'il a en face par rapport à ses propres attentes. Si le pédagogue se fixe des objectifs, il doit être capable de mesurer chez celui qui voudrait bien qu'il joue le rôle, savoir s'il est capable ou pas. L'impact ou prise de conscience pour les parents à la lecture pour leurs enfants, et parlons du métissage culturel dans les contes et légendes. Effectivement, c'est très important parce qu'il y a des jeunes qui ont demandé à voir le livre et très souvent, quand je dédicace, je dis, si tu t'interroges à certains moments, réfère-toi à maman, à papa, aux grands-parents et pourquoi pas à l'auteur. Donc, justement, un enfant métissé aura double question à se poser par rapport à un autre qui ne l'est pas. et c'est ce qui va faire la richesse de ces jeunes qui, demain, vont transmettre et qui feront que ces sujets-là seront de moins en moins tabous, qu'on pourra les dévoiler beaucoup plus facilement et sans pour autant qu'on puisse en faire un drame et tenir compte du fait que ce sont des situations qui permettent aussi à ceux qui appliquent ces pratiques d'être plus à l'aise dans leur logique. C'est une logique qui est la leur, il faut la leur accorder et leur permettre de l'exprimer sans qu'ils aient à se cacher. Je reviens sur le bain des marées, par exemple, avec les feuillages et certaines oceans en fonction de ce que l'on veut obtenir à travers ce bain, il faut pouvoir le faire sans avoir à se cacher. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, dans mon livre, je dis que cette culture qui jusqu'ici a été cachée, d'ailleurs, c'est une de mes expressions, la culture cachée, moi, je souhaite qu'elle passe du stade de la culture cachée à la culture dévoilée parce qu'on va en parler aisément, comme vous et moi, nous le faisons maintenant. De l'invisible à l'invisible. L'ouvrage « Contes et légendes » Histoire aux Antilles, c'est écrit uniquement en français, qui est votre langue, mais est-ce que vous avez un jour pensé à écrire toutes ces histoires aussi en créole de façon à ce qu'on puisse se réapproprier notre langue créole qui reste encore taboue chez certaines familles, dans certaines familles aux Antilles ? Oui, j'ai presque envie de vous dire que vous lisez dans la Mara Café, c'est ce qu'on dit, la Mara Café, vous êtes voyante, vous êtes tantôt ancienne, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, chez nous, nous avons un auteur pour être, la personne de Claude Danican, qui écrit beaucoup en créole, et donc effectivement, j'ai pensé, nous avons déjà échangé là-dessus, mais j'envisage d'aller plus loin parce que j'ai un programme de voyage à travers l'Afrique pour pouvoir travailler mes textes, des passages que nous aurons à traduire en bas de page, mais je pense que ce sera une façon d'apporter un plus à ce type d'ouvrage. Oui, c'est important de se réapproprier le créole et d'écrire en créole et de lire le créole, la grammaire créole. Je vous dis ça parce que moi, je lis beaucoup Raphaël Confiant qui fait partie d'un des grands défenseurs du créole, linguistique, et je me suis dit, en tant que sociologue, ce serait intéressant que j'ai aussi votre analyse à écrire vos comptes et les comptes en créole puisque nos grands-mères nous le racontent en créole. On ne nous le raconte pas en français, le comptes. Tout à fait. On est bien d'accord. Parlons maintenant de Marie Scondé qui a eu le prix d'alternative. 24 juin à la salle André Malraux. En tant que prof enseignante, les élèves de la 4e ont pris le livre « Moi, Tituba, sorcière » mise en théâtre alors que ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de théâtre. Le fait de reprendre un auteur aussi pointilleux dans son écriture, Marie Scondé, et de reprendre Tituba, sorcière, mais Tituba, sorcière de Sarcelles, qu'en pensez-vous ? Mais je dirais déjà, au départ, je félicite ces jeunes d'avoir, quelque part, pensé à un ouvrage qu'on pourrait qualifier du passé par rapport à eux et de le traiter au XXIe siècle. Donc, ce qui prouve que les jeunes, il n'y a pas cette rupture ou plutôt, il n'y a plus cette rupture intergénérationnelle dont on a tant parlé ces dernières années, mais plutôt ce désir de pouvoir parler d'une situation non vécue à une situation rapportée à une autre époque et dont on veut exploiter les grandes lignes. Et je trouve que ce comportement me rassure, me rassure pour l'avenir, notamment, je disais tout à l'heure, par rapport à l'intergénérationnel, mais aussi par rapport à cela prouve que nous avons compris que les échanges sont porteurs d'espoir, sont porteurs de possibilités d'éclairer le citoyen de demain pour pouvoir poursuivre dans un esprit moins hermétique, dans un esprit moins négatif et donc plus avec du recul et de pouvoir échanger, pour pouvoir échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada